Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous lire l'histoire de Petit Lapin Rouge de Rascal et Claude Dubois. Il était une fois un petit lapin que tout le monde appelait Petit Lapin Rouge. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Petit Lapin Rouge était né blanc, comme bien d'autres petits lapins. Mais un jour, en lapin-sitting chez sa grand-mère, il était tombé dans un pot de peinture et en était ressorti rouge, des pattes aux oreilles et jusqu'au bout de la queue. Pour le faire devenir blanc, ses parents l'avaient lavé, savonné, récuré. Mais cela n'avait servi à rien. Depuis ce jour, Petit Lapin Rouge déteste les toilettes matinales, le savon de Marseille et les bains du samedi soir. Aujourd'hui, Petit Lapin Rouge doit porter un pain d'épices, une botte de jeunes carottes et du sirop pour la toux à sa grand-mère qui a la grippe. Ne traîne pas en chemin mon petit lapin, dit sa maman. Prends bien garde au vilain chasseur et surtout, rentre avant la nuit noire. Oui, oui, répondit Petit Lapin Rouge sans écouter vraiment ce que lui dit sa maman. Il accroche à son bras le lourd panier d'osier et s'en va. Il n'a pas fait cent pas qu'il aperçoit une tâche rouge dans le sous-bois. Petit Lapin Rouge trottine de toutes ses forces et se retrouve nez à nez avec une fillette toute de rouge vêtue. Bonjour, dit le lapin. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Chaperon Rouge. Tu es le petit Chaperon Rouge, le vrai ? Ben oui ! Et tu vas de ce pas rendre visite à ta mère grand avec ton panier rempli de galettes et d'un pot de beurre. Tu en sais des choses mon lapin. Nous n'avons qu'un livre au terrier. C'est celui qui raconte ton histoire. Je ne savais pas que tu existais vraiment. Et dans ce livre qui raconte mon histoire, est-il écrit que nous nous rencontrons dans le bois ? Non, non, c'est un loup que tu dois rencontrer. L'as-tu déjà croisé ? Non, je n'ai pas vu le loup. Mais dis-moi, mon lapin, comment finit-elle mon histoire ? Horriblement mal, mon pauvre Chaperon. Si mal que jamais, jamais je n'oserais te la raconter. Aïe, aïe, aïe ! Que vais-je devenir ? Maman m'avait pourtant bien dit de ne pas m'éloigner du chemin et de ne pas parler aux inconnus. Tu n'as rien à craindre, Chaperon. Petit lapin rouge est avec toi. Petit lapin rouge ? Le vrai ? Le petit lapin qui est tombé dans un pot de peinture ? Celui qu'on a tellement lavé, savonné, récuré, qu'il déteste le savon de Marseille ? C'est bien toi ? Bah, oui, tu en sais des choses, Chaperon. J'ai ton livre à la maison. Je le connais sur le bout des doigts. Je ne savais pas que tu existais vraiment. Alors dis-moi, petit Chaperon, comment se termine mon histoire ? Horriblement mal, mon pauvre lapin. Si mal que jamais, jamais je n'oserais te la raconter. Aïe, aïe, aïe ! Deux horribles fins. Qu'allons-nous devenir, Chaperon ? J'ai une idée, mon lapin. Nous allons jouer un tour à ses écrivains en décidant tout seul de nos fins. Hum, quelle bonne idée, Chaperon. A toi l'honneur. Eh bien, je décide que les loups ont disparu de nos forêts depuis belle lurette. Bravo, Chaperon rouge ! Moi, je décide que la chasse est interdite pour toujours. Je décide aussi que grand-mère et mère grand sont en bonne santé et qu'elles n'ont plus besoin de nous et de nos paniers. Bien dit, Chaperon. A moi. Je décide que les lapins ne se mangent plus ni à la bière ni aux raisins. On y arrive, petit lapin. Que penses-tu de cette faim ? Le soleil brille, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Un lapin et une petite fille piqueniquent paisiblement sur un tapis de fleurs odorantes. Pas très original, Chaperon. Mais cela me convient parfaitement. Je déplie la nappe ici ? Cette clairière me semble idéale. Eh bien, mangeons, mon lapin. J'ai une faim de loup. ... ... ... ... ... ...